C'est-à-dire qu'on est parti de l'éthique élémentaire, le petit bout d'être que nous sommes, son courage d'exister, puis on a peu à peu augmenté les échanges, rentré dans les échanges de plus en plus complexes des sociétés et de leur immensité, je dirais, à la fois de mémoire et de rêve et de projet et d'interpellation mutuelle. Et maintenant, pourquoi est-ce que l'humain ne s'intéresserait-il qu'à l'humain ? Il y a des moments où nous avons besoin de nous vider de nous-mêmes, de nous retourner vers autre chose que nous-mêmes, que nous-mêmes humains, petits humains, une espèce de face-à-face humain tout le temps. loin de moi l'idée que la seule chose valable, ce soit le jeu et le tu, et que l'objet des choses serait une sorte de... quelque chose de vraiment secondaire. Non, je crois que le monde est quelque chose de... même sans nous est quelque chose d'absolument essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une tendance, on en a parlé au tout début, quand on parlait du découragement, à nous retirer du monde, dans nos jardins, dans nos sauves-qui-peux, dans le virtuel, on a dit, dans... aussi, je dirais, par rapport à... dans l'ignorance de la science. La science, aujourd'hui, n'est plus... n'a plus le vent en poupe. Il peut être même parfois de bon temps d'être relativement ignorant scientifiquement, parce que la science, de toute façon, c'est pas une vraie... c'est uniquement technique, quoi. On n'a pas une conception très haute de la science. Ou au contraire, un rapport prométhéen, complètement prométhéen, dans lequel la science a un rapport au monde, comme si le monde était, de toute façon, je dirais, un monde foutu. C'est juste une base... pour prendre un livre pour enfants d'Isaac Asimov, il disait, la Terre, notre base de départ. Tout à fait extraordinaire. Donc, de toute façon, c'est évident qu'on va partir. C'est certain que la planète est, à terme, condamnée par l'évolution du Soleil, de toute façon. Donc, il faut bien qu'on parte. Donc, ce n'est qu'une base de départ. Et je voudrais, justement, à l'instar de Hannah Arendt, revenir sur cette éloge du monde par lequel j'avais commencé. Il me semble que la connaissance, c'est d'abord ce point où l'on se tourne vers le monde immense, insouciant de soi, insouciant de nous, l'émerveillement, l'admiration, l'étonnement. À la fois, l'admiration de l'immense, l'admiration de l'infime, l'infiniment petit, et là, simplement, l'admiration de l'ordinaire, le monde ordinaire, une sorte de décentrement, d'excentrement de soi. Il me semble que le geste premier, je viens de parler d'étonnement, c'est de remettre l'interrogation au centre. Nous avons peut-être oublié l'importance, la radicalité de l'interrogation, de la faculté que nous avons de questionner, de s'étonner, de s'émerveiller. Il me semble que c'est l'éthique, l'éthos profond de la connaissance de la science que de refaire un cercle, je dirais, sur un horizon beaucoup plus vaste qu'est le monde. Et que les sciences sont moins des réponses. Il y a des réponses, bien sûr, des réponses à des questions très précises, mais qui ne cessent de complexifier, d'augmenter notre capacité à questionner, à interroger, à pousser plus loin, je dirais, les limites de l'interrogation. Je dirais même volontiers avec Edmond Husserl, dans une conférence fameuse en 1936, lui-même était un philosophe qui était interdit de parole, il était juif, et donc il voyait venir des catastrophes sur l'Europe, et il disait, nous avons oublié ce qui fait le cœur de l'Europe, et qui est justement cet idéal interrogatif. Cette faculté de suspendre ce qu'on croit savoir pour réouvrir le questionnement. C'est ça qui se passe avec Socrate, Platon, toute la philosophie antique, c'est ça ce qui se passe avec Calvin, Descartes, Montaigne, etc. Et c'est ce qui se passe de nouveau avec lui, avec Husserl, avec Wittgenstein aussi, enfin les autres, Patochka, des auteurs contemporains. Il me semble que c'est des moments essentiels, pas seulement pour la philosophie, je viens de décrire des philosophes, pas simplement parce que c'est ma culture, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose dans toutes les grandes branches de nos cultures. Et il me semble que la communauté de la question est une communauté plus radicale que toutes les communautés humaines. C'est gérer le... D'abord, n'importe qui a le droit de questionner. Le droit de questionner, le droit de poser des questions, l'équidistance au pouvoir de questionner, fait un cercle dans lequel n'importe qui peut entrer. Le cercle n'est jamais assez large. Il n'est jamais assez équitable, on va dire. Donc c'est mon geste fondamental, la connaissance comme interrogation. Ensuite, peut-être, deuxième geste, par rapport à ce thème de la vérité que Rachid Benzin évoquait tout à l'heure, accepter qu'il y a des ordres de discours, des ordres de vérité. Accepter qu'il y a une discontinuité des problèmes. Accepter qu'il n'y a pas de discours ou de théorie qui répondent à tout. Un discours ou une théorie qui répondent à tout, ce n'est plus une science. Je dirais à la limite que ce n'est même plus un discours. Alors bon, peut-être qu'on peut imaginer métaphoriquement une réponse qui réponde à tout. C'est vraiment une métaphore très équivoque pour qu'il puisse répondre vraiment à tout. Je dirais même les textes qui sont réinterprétés de génération en génération, ils sont réinterprétés quand même dans des limites interprétatives à vrai dire relativement étroites. Et c'est justement le génie des très grands textes d'être capable d'être encore relus ou des très grands mythes, je ne sais pas moi, Iphigénie, Racine et puis Goethe. On peut les réécrire, on peut les réécrire tous les 3 ou 4 siècles encore complètement autrement. Et je pense qu'on a en effet comme cela une faculté de réinterprétation. Mais je pense que du côté des sciences, en tout cas, c'est très important d'accepter qu'il y a, et pour la philosophie c'est juste également, qu'il y a des discours qui ont leurs limites. Donc je dirais doucement vers la vérité 1. D'ailleurs c'est ce que dit Platon. Platon, il y a de l'un bien sûr, mais c'est parce qu'il y a de multiples. Je dirais pour revenir sur toutes nos histoires de religion tout à l'heure, on pourrait résumer la chose très simplement, et ce serait très platonisant, moi j'aime beaucoup Platon. Ce serait que le multiple aime l'un, mais l'un aime le multiple. Donc l'un nous empêche, nous multiples, de nous fondre dans l'un. L'un nous renvoie vers notre multiplicité, vers notre pluralité. Et cette pluralité des registres, qui est soutenue très fortement par Aristote, qui dit qu'il y a des types de vérités différents, et que par exemple, en matière de sciences humaines, il ne le disait pas comme cela, les vérités ne sont pas les mêmes qu'en matière de sciences physiques, ou en politique. En politique, l'opinion, finalement, il y a le mode de rapport à la vérité le plus correct. Il n'y a pas de vérité scientifique en matière politique, avec quelqu'un qui pourrait nous dire, voilà, la vérité en politique, c'est ça. Non, c'est un objet, c'est susceptible d'opinion, dit Aristote. Je crois que c'est quelque chose de très important. Kant aussi insiste beaucoup sur la pluralité des registres, qu'est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux espérer. Wittgenstein également, etc., je ne vais pas faire un cours de philosophie. Je dirais que chaque discours, chaque théorie, il me semble que c'est un geste très important, est valable, et d'autant plus valable qu'il sent ses propres limites, qu'il sait ses propres limites, qu'il essaye de toucher ses propres limites, et qu'au-delà de ses limites, il accepte de laisser la place à d'autres. Dans ce que Ricoeur, je dois m'appeler un conflit d'interprétation, il y a des... avec certaines de ses discours, de ses interprétations, ont des points très forts, des endroits où ils sont très forts, et puis quand ils se généralisent trop, ils deviennent un petit peu métaphoriques, on va dire, simplement. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, il me semble que cette connaissance, ce qui m'intéresse, c'est une connaissance restée désir. C'est René Char qui dit que la poésie, c'est la parole restée désir. Mais je dirais que, en reprenant le mot de Char, que la philosophie, c'est la connaissance restée désir. Une connaissance qui n'est encore de l'ordre du désir, qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas encore. La philosophie, on désire savoir, mais on ne sait pas encore complètement. Et donc, on traverse les discours, les langues, en essayant de les porter au point où ils essayent de... ils tremblent de dire le monde ordinaire, de rendre... Eisenstein avait cette formule extraordinaire, rendre tangibles les contradictions de l'être. Essayer de rendre tangibles les contradictions de l'être. Et Merleau-Ponty aussi a des phrases plutôt fait voisines. Essayer de sentir les jointures. Faire sentir les jointures. On ne peut pas... Je ne touche pas l'être de l'extérieur, parce que je suis moi-même dedans. Tout ce que je peux, c'est de l'intérieur de moi-même, en tant que je suis un être, essayer de rencontrer les autres êtres. Et, en ce sens-là, bien sûr, il y a un problème de la vérité, qui est un problème qui a été magnifiquement, superbement analysé déjà par Nietzsche, parce que les objections dont on parlait tout à l'heure, dont Rachid a parlé encore, c'était déjà Nietzsche. Nietzsche disait, vous savez, les dieux sont morts, oui, ils sont morts de rire, en entendant l'un d'eux dire qu'il était le seul. Je dirais, ce rire de Nietzsche, Nietzsche le prend aussi très au sérieux. Cette mort de Dieu n'est pas pour lui quelque chose de, non forcément, de très drôle. Parce qu'il y a plusieurs histoires de la mort de Dieu chez Nietzsche, d'ailleurs. Mais, ce qu'il voit, Nietzsche, c'est une sorte de volonté de vérité qui est une volonté destructrice. C'est-à-dire qu'on enlève, pour trouver la vérité, il faut chercher derrière. Donc, on casse l'apparence pour chercher la vérité, l'essence qui serait derrière, cachée derrière. Et après, on va encore casser pour trouver encore ce qu'il y a derrière. On déchire peu à peu tous les voiles pour trouver ce qu'il y a derrière. Mais c'est peut-être un oignon. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève toutes les pelures, mais il n'y a rien au milieu. Il n'y a rien. En fait, c'est ce que dit Nietzsche. En fait, la pulsion de vérité, elle est nihiliste. En fait, elle détruit tout pour chercher la vérité. Elle est profondément nihiliste. Le monothéisme, en ce sens-là, est pour Nietzsche nihiliste. Parce qu'il détruit l'appara, la pluralité, l'un des choses, pour chercher la vérité qui est derrière. Et donc, je voudrais, je pense que c'est ancien, c'est un geste déjà ancien, même déjà avant Nietzsche, parce que d'autres avaient déjà rencontré ce problème, retourner la chose en disant, non, la connaissance que nous cherchons, c'est une connaissance qui reste désir. Et c'est une connaissance, d'une part, poétique. Elle ne cherche pas à enlever, elle cherche, au contraire, à ajouter, à augmenter. Ce que j'appelais tout à l'heure, la parure. sentir ce monde comme parure, comme comparution. Elle a une dimension poétique. Et elle est plutôt de l'ordre du jeu, en effet. C'était Rilke qui disait, Rilke qui est un grand lecteur de Nietzsche, qui disait, la vérité, c'est notre éternelle compagne de jeu. On n'a jamais fini de relancer la balle de la vérité contre le mur de la réalité. Et en même temps, cette connaissance, c'est une connaissance poétique, c'est aussi une connaissance sensible. Ce qui m'intéresse, c'est une connaissance qui élargisse nos capacités de sensation, notre perception, qui ébranle les cadres de notre perception et qui nous permet de voir autrement le monde.